L'intimidation, c'est par le théâtre que les élèves de sixième année de l'école Alfred-Desrochers à Sherbrooke ont décidé d'attaquer le sujet. Leurs professeurs ont développé cette approche, oui, pour le bénéfice des spectateurs de l'élémentaire, mais avant tout pour sensibiliser les jeunes acteurs eux-mêmes. En fait, on voyait de l'intimidation sur la cour. Les élèves en étaient conscients, puis on a eu l'idée de faire une pièce de théâtre avec eux. Je joue Camélia à l'intimidatrice. Moi, Béatrice, c'est celle qui se fait intimider. Ça va sensibiliser les jeunes qui l'ont déjà vécu, puis aussi ceux qui ne l'ont jamais fait, puis de se dire que ce n'est vraiment pas le fun, puis qu'il ne faut pas qu'on aille dans les écoles parce que ce n'est vraiment pas cool pour tout le monde. Auparavant, je l'ai déjà fait, mais je me suis rendue à quelconque, que ce n'était vraiment pas le fun. Puis j'ai fait ça à une personne, puis je l'ai vraiment regretté. Comment on lutte contre l'intimidation? C'est quoi la solution à votre avis? D'en parler, surtout d'en parler à ses proches, à la directrice, à son professeur, à n'importe quelle personne qui peut aider. On a lu la pièce en groupe et quand on a fait le retour sur la pièce, sur leur définition, tout de suite, les gens, il y a certaines personnes qui se sont dites dans les classes, qui ont levé leur main en disant, écoute, moi, depuis qu'on en parle, je me sens plus acceptée dans les équipes. Quand je parle avant, ça riait. Maintenant, ça rie plus. Les jeunes s'en aperçoivent qu'il y a des changements, même qui se produisent à l'école. Ça, c'est intéressant. Des cinquièmes années, qui ont tout fait des bracelets avec des fils à broder, puis toutes les personnes qui assistent à la pièce repartent avec un bracelet. Donc, tout le monde va avoir un petit objet symbolisant que nous, Alfred Desrochers, c'est non à l'intimidation, mais surtout lui, il reste pas. C'est ici que ça repart! Sous-titrage Société Radio-Canada